Bon début de semaine à tous à la une de ces journales de la mille journée. Cette bonne nouvelle pour la ville de Kisangani, les pièces à reconditionner de la centrale hydroélectrique de la Tchopo. Se auront bientôt livré les ministres des ressources hydrauliques et électricité à visiter l'atelier central des Pandas à Likasi où s'effectuent ses travaux en attendant Kisangani reste dans le noir. Au-delà d'une simple livraison des bus, la RDC entrevoit la construction d'une usine, démontage des bus, principal partenaire dans ses vastes projets, le consortium C2 Star Limited, d'autres précisions, dans ses journales. Bienvenue à tous. L'actualité, c'est aussi l'arrivée ce matin à New York du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, où il va prendre part à la 76e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à l'aéroport international. John Kennedy, le président de la République, a été accueilli par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Washington. Déjà dans l'après-midi, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo va s'entretenir avec les secrétaires généraux des Nations Unies, Antonio Guterres, et d'autres précisions dans nos prochaines éditions d'information. Bien avant son arrivée à New York, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a assisté aux obsèques d'un grand baoba de la politique congolaise. Gabriel Kungwaku Mwanzae a entrepris d'autres activités sur place à Lubumbashi, province du Okatanga, et tout ce qui a été son départ de la capitale du couivre pour New York. Au terme d'un séjour de 62 heures à Lubumbashi, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a repris son avion pour New York, où il va participer à la 76e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Avant son départ du chef-lieu du Okatanga, le président de la République est allé réconforter à nouveau la veuve et les enfants Kiongou affigés par cette perte et leur témoigné de toute sa compassion. La veuve Mireille Ma Sengu Bibi Mouloko et les enfants Kiongou ont passé un quart d'heure avec le chef de l'État visiblement aussi affecté par la disparition de ce baobab de la politique congolaise et un des soutiens inconditionnels de son pouvoir. Mobilisé autour de la résidence des Baba Kiongou, la fameuse politique de Gabriel Kiongou Akumwanda, à savoir l'UNAFEC, a remis un mémorandum au garant de la nation. Au moment des hommages publics de leur leader, les responsables de l'UNAFEC avaient fait part de leur détermination pour soutenir le président de la République, Félix Antoine Tissékeli Tulumbo, comme le faisait ouvertement Baba Kiongou. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, le directeur de cabinet du chef de l'État Guylain Niembo et les gouverneurs de la province Jacques Kiyaboula ont accompagné le chef de l'État. En prévision de la tenue de cette 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui s'étient à New York, aux États-Unis d'Amérique, les décors sont déjà plantés et nos envoyés spéciaux sont déjà sur place pour nous informer minute par minute. Patrick Michel Moukou, il nous décrit l'ambiance qui y riait. L'environnement autour de nous l'indique mieux. Nous sommes devant le siège de Nations Unies en plein Manhattan, ici à New York, et c'est dans ce bâtiment derrière nous que se tiennent depuis quelques jours les travaux de la 76e Assemblée générale des Nations Unies. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour cette session qui se tient dans un contexte assez exceptionnel de la Covid-19. D'ailleurs, le thème en dit long, miser sur l'espoir pour renforcer la résilience afin de se relever de la Covid-19, reconstruire durablement, reprendre aux besoins de la planète, respecter les droits de personnes et révitaliser l'organisation de Nations Unies. On sent par ce thème une volonté de rebâtir avec notamment les pineuses questions de la gestion de la crise de la Covid-19 en Afrique comme dans le monde. Et parmi les personnalités annoncées ici à New York figurent le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo, sera ici à New York le lundi 20 septembre 2021. Il devra prendre parole le lendemain du haut de la tribune de Nations Unies. Un discours aux multiples attentes. La situation économique à travers le continent sera sans nul doute parmi les points du discours du président Tiseké Di. Les relations entre États africains avec la question du grand barrage de la Renaissance comme celle du changement climatique font partie également des attentes. La situation sécuritaire d'abord dans son pays. La République démocratique du Congo aux deux provinces, l'Itori et le Nord Kivu, sont en état de siège, mais aussi en qualité de président en exercice de l'Union africaine. On attend un argument de la position déjà connue de l'institution unio-africaine sur notamment la situation en Guinée. D'autres thèmes comme les droits de l'homme ou encore l'autonomisation de la femme ne devraient pas manquer à ce grand oral de Félix-Antoine Tiseké Di Chilombo prévu pour ce mardi à 14h. Il sera à 19h à Kinshasa, New York. Patrick Michel Moukoui sur les images de Coco Molicho et Antatina. J'en parlais tout à l'heure dans les titres. Le pièce du groupe 3 de la centrale hydroélectrique de la Tchopo appelée à être reconditionnée, se rend prête dans un délai relativement court. Ces pièces sont reconditionnées dans l'atelier central de Panda dans la ville de Likassi, province du Okatanga. Les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, avec les directeurs généraux de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayumbokayan, se sont rendus compte de l'évolution de ces travaux. Vous suivez cela en images de commentaire. Où en est-on avec les reconditionnements très attendus des pièces de la centrale hydroélectrique de la Tchopo ? Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouinze Moukaleng, en séjour de travail dans la province du Okatanga, qui accompagne les directeurs généraux de la SNEL-SA, Jean Bosco Kayumbokayan, a effectué une visite d'inspection à l'atelier central de Panda, ville de Likassi, pour faire le suivi de l'évolution des travaux. Vu l'urgence de la situation, les personnels de l'atelier central de Panda travaillent d'arrache-pied, malgré des conditions difficiles. Ce sont des personnes passionnées qui aiment leur travail, qui travaillent dans des conditions difficiles, mais qui adorent ce qu'ils font, et ils le font très bien. Délikassi, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a rassuré la population de Kisangani que le travail se fera dans l'étang. Au Gouyomé, au Gouyomé, j'ai promis de faire le suivi, et je suis ici à l'Ikassi, pour m'assurer que nous restons dans l'étang, et que nous reviendrons vers vous, à Kisangani, pour résoudre le problème comme nous l'avions promis. Je vous demande encore un petit peu de patience, mais nous suivons de près l'évolution de cette réparation. Bien avant, Olivier Mouenzemoukaling a encouragé les équipes de la direction provinciale de la SNEL S.A. Likassi, chargée des transports et du dispatching. 100 bus interurbains seront affectés pour les transports des étudiants congolais. Une instruction du chef de l'État en rapport avec les contrats de livraison des 500 bus signés entre les gouvernements et les consortiums C2 Star Limited. Ces contrats prévoient également la construction d'une usine, des montages de bus en République démocratique du Congo, d'autres précisions, avec Myriam Madika. Le transport, voie des communications et des désenclavements a procédé samedi 18 septembre 2021 à la signature du mémorandum d'attente entre les gouvernements congolais représentés par Cheribin Okinde et les consortiums C2 Star Limited et Sumek Hong Kong Company Limited par son chairman Tang Wei pour la livraison des 500 bus urbains, 100 bus interurbains et montage d'une usine de rassemblage de bus en République démocratique du Congo. Je dois vous informer que c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis du chef de l'État et que je suis tenu d'appliquer, d'accomplir. Si vous êtes en mesure de me procurer ces bus en délant un mois, un mois et demi, ça sera un pari gagné parce que j'ai un projet du chef de l'État à réaliser dans cette période. Tang Wei, responsable de cette consortium qui se dit respectueux des engagements, promet la livraison du premier lot de ces bus avant les festivités des fins d'année. Je tiens à remercier son excellent monsieur le président de la République, son excellent monsieur, plus ce qu'est dit-il en mots, si tout se passe très bien, on aimerait faire venir les bus très rapidement avant le moment. Il faut signaler que la cérémonie de ces mémorandums d'entente a eu lieu en présence du directeur des cabinets du conseil spécial du chef de l'État en charge des infrastructures. Désormais, il faut compter sur la Chambre des commerces et d'industrie du Grand Kassai pour booster le développement de cet espace par les échanges commerciaux. D'autres détails dans ces reportages signés au Dépenda. Inciter les entrepreneurs, hommes d'affaires, mais aussi l'ensemble de la population de l'espace Grand Kassai au développement de leurs entités, une chambre de commerce et industrie vient d'être créée afin de leur permettre des échanges commerciaux. La cérémonie de la présentation officielle de cette plateforme, CCCGK, a connu la présence du ministre des Finances Nicolas Kazadi ainsi que de plusieurs autres personnalités socio-économiques et politiques du Grand Kassai. C'était aussi l'occasion de présenter et recevoir le membre du gouvernement et autres dignitaires promus dans différentes institutions mandataires ou ministres. L'administrateur explique l'intérêt de cette structure. La Chambre du commerce et de l'industrie du Grand Kassai est un outil qui va servir au développement du Grand Kassai à travers ses cinq provinces. Les fils et filles du Grand Kassai ont pris conscience qu'ils doivent travailler ensemble. ensemble pour faire des grandes choses. C'est ça la raison d'être de la Chambre du commerce du Grand Kassai qui comprend une trentaine d'entreprises. Jacques Kazadi, nommé président de cette Chambre du commerce, a renchéri en ces termes. Dans le cadre de la Villa Kamiya, on a reçu tous les membres du Grand Kassai qui ont été promus dans différents secteurs politiques, dans les sociétés. Nous avons reçu aussi nos notables du Grand Kassai comme Papa Jonas Moukamba, le Brosseur Mabimou Doumba qui sont venus nous soutenir. Cette Chambre de commerce, il faut le dire, devra apporter les changements dans cette partie du pays, la capitale du diamant. C'est une campagne de sensibilisation pour l'unité et la paix. Les sénateurs Augustin Kapiantoumba qui séjournent à Lubumbashi dans la province du Okatanga mènent une campagne de remobilisation autour de la patrie. C'est un commentaire des redépendants. Homme des dieux et à la fois élu du peuple en qualité de sénateur pour les grands Katanga, la recherche de la paix dans notre pays en général et dans l'espace Katanga en particulier ne devrait qu'être l'une de ses préoccupations majeures. Nous parlons de l'évêque président de l'ESSEE Katanga, l'honorable sénateur Mgr Augustin Kapiantoumba qui vient de créer un cadre propice pour la paix. Cela en lançant officiellement ce samedi 4 septembre 2021 la Fraternité Congolaise pour la paix en abrégé FCP. La cérémonie afférente a été organisée en la salle Wantanshi de l'été de ville de Lubumbashi au cours de laquelle le comité de coordination nationale a été installé. Il est dirigé par lui-même Augustin Kapiantoumba comme président coordonnateur à la tête d'une vingtaine de membres dont les camarades Georges Ngoï Katoa Bilonda et Jean-Louis Hassani Amouri respectivement secrétaire générale et secrétaire générale adjoint de la FCP. Comme toute entreprise voulue durable nécessite la bénédiction divine l'honorable sénateur dans sa peau chrétienne a recommandé l'assistance à la prière pour que tous les efforts déployés à différents niveaux apportent réellement une paix effective en République démocratique du Congo. En prélude dès l'arrivée prochaine du premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé dans la province du Congo central les préparatifs avancent normalement bien. Le gouverneur intérimaire de cette province Justin Luemba a échangé avec une délégation dès la primature les comptes rendus dans ses commentaires. En marge du prochain séjour du premier ministre Samalou Kondé une mission de prospection conduite par monsieur Olivier Brandy Moutoualé a échangé avec le gouverneur à l'interim du Congo central Justin Luemba Makoso c'est vendredi 17 septembre 2021 en sa résidence officielle au quartier Palace. Tout a tourné autour de préparatifs de l'accueil. Nous avons été dépêchés ici en délégation pour faire la prospection et la préparation l'avenue de son excellence monsieur le premier ministre qui doit naturellement arriver dans les comptes centrales mais plus précisément à son vololo pour le lancement de travaux du programme d'urgence de développement communautaire. Donc c'est la raison de notre présence ici. On a eu à analyser à échanger pour maîtriser les données de cette visite qui va se faire incessamment. Cependant, le conseiller à la prémature Olivier Brandé-Moutouallé s'est dit satisfait du sens réceptique de l'autorité provinciale et de sa maîtrise de la situation. J'étais très ému de rencontrer le gouverneur qui, après 10 jours, maîtrise les ténèbres et les aboutissants de la situation de notre province du Congo central. Il a été très ouvert et surtout aussi il nous a accompagnés dans les analyses et nous pensons que le séjour du premier ministre sera intéressant. Les femmes de la province du Bazouélé sont désormais réunies en collectif pour participer au développement de leur entité administrative. Le collectif des femmes travailleuses du Bazouélé, c'est le nom de cette nouvelle association qui a vu le jour en présence de madame Le gouverneur intérimaire de cette province, Ruth Badouli, sans commentaire des redépendants. Le gouverneur intérimaire de la province du Bazouélé, Ruth Badouli, Guangosa, a lancé officiellement l'association sans but lucratif dénommée « Collectif des femmes travailleuses du Bazouélé, Coffetrabe, qui devra évoluer et évrer pour la promotion de l'autonomisation et l'entrepreneuriat de la femme. La présence de l'autorité provinciale à cette manifestation est une marque d'encouragement à ces femmes. Ruth Badouli, Guangosa, a rappelé à l'intention de tous les membres le rôle et la responsabilité qui les attendent afin de participer au développement de leur province pour bénéficier de tous les avantages et se mettre en confiance avec les partenaires le chef de l'exécutif provincial intérimaire du Bazouélé les a invités à régulariser la situation administrative auprès du notaire et obtenir l'acte juridique. Aimée Kouaza Zouna, présidente du collectif des femmes travailleuses du Bazouélé a martelé sur le pouvoir de la femme dans le monde. La femme, a-t-elle souligné, est aussi le fondement de toute bonne éducation et moteur du développement. réunis au sein au sein du collectif des femmes ravaelles sont déterminés à participer aussi à la recherche des biens de la population de notre pays en général et de notre province en particulier. Le collectif des femmes ravaelles n'est pas un accident de parcours, c'est une organisation bien culturée en prise de la bénédiction réduite par la désignation des membres de Marat en qualité de gouverner à l'éducation de la commune qui va nous aider la communauté de l'Éducation qui va nous aider cette origine qui force le plus. Ainsi donc, le femme du coffretrable devrait rechercher le bien-être de tous. Culture et mode dans ces journaux, les stylistes africains à la conquête du marché international leurs produits notamment des boubours en soie, en basin et en panne ont fait l'objet d'une exposition organisée à Kinshasa. Christine Lenzo et Nathalie Bouledi à travers ses commentaires. Susciter l'esprit entrepreneurial auprès de jeunes Africains dans un contexte de crise sanitaire provoquée par la Covid-19, cette question et bien d'autres sont à la base des opérateurs culturels sénégalais et congolais. Les deux parties se sont retrouvées pour booster des secteurs de grande visibilité comme l'habillement, les maquillages, la mode et autres soins corporels. Quelques femmes sénégalaises et congolaises se sont mutualisées pour donner corps aux grandes idées mais surtout pour travailler et donner un continu à une marque qui pourrait émerger dans l'avenir. Des opportunités existent et il va falloir les saisir. Le mode africain a de beaux jours devant lui à côté des pans africains présentés par les couturiers congolais et sénégalais. L'occasion leur a été offerte d'explorer d'autres chantiers. C'est ainsi qu'on a saisi les opportunités dans les secteurs des pédicures et manucures. Bref, les chantiers sont vraiment vastes. La forêt du lac Mavallée située à Kinshasa menacée d'expoliation, cet important espace vert en zone Pérue, urbaine en danger, la Seine-Cotire, la sonnette d'alarme, Jojon Dibouedienne Balaka nous en disent un peu plus. En grande échelle, protéger la biodiversité, c'est garantir la vie de la planète et à petite échelle, protéger son environnement immédiat, c'est préserver la vie de sa communauté. C'est dans cette optique qu'il faut placer cette conférence de presse qui a permis aux orateurs de présenter à l'opinion les menaces qui pèsent sur la forêt du lac de Mavallée de Kimwenza dans la commune de Mongafola, l'un des poumons verts de Kinshasa. Cette concession appartenant à la Cinco est aujourd'hui victime d'expoliations de personnes n'ayant ni titre ni qualité qui font des incursions intempestives s'arrogeant le pouvoir d'attribuer à des tierces des lopins de terre en violation de la loi foncière. La Cinco interpelle et s'insurge contre cette situation qui prend des proportions inquiétantes. Sur le plan de l'autorité ayant les affaires foncières dans ses attributions, c'était question d'attirer son attention par les services techniques dont il a sous sa responsabilité pour que une instruction soit donnée à ses conservateurs de manière à arrêter l'établissement des titres. Tout est parti du déboisement de la forêt du lac de Mavalé qui a impacté négativement sur plus de 12 hectares de la forêt partie en fumée. 10 à 15 tonnes d'oxygène par an sont perdus à jamais. Cet écosystème pourrait disparaître dans moins de 2 ans si l'on ne mettait pas fin à cette hémorragie. SOS des habitants de Kimpoko, une zone périurbaine de la capitale où certains espaces verts sont également menacés de spoliation. Suivez cela en images et commentaires. A l'est de la ville de Kinshasa se trouvent les villages Kimpoko dans la commune urbano-rurale des Longues-Sellées. Actuellement, il s'est transformé en enfer pour une poignée de propriétaires détenteurs de titres fonciers et immobiliers depuis les années 1980, 90 et début 2000 pour la plupart. Parmi eux, Georges Uzuka, 68 ans, c'est professeur d'université pédagogique national acheté en 2000 des hectares de terrain dans ses coins de la capitale. Il dénonce la spoliation des terres et des parcelles privées dans cette localité. Solidaires, les porte-parole des collectifs des victimes de Kimpoko lancent un SOS auprès des autorités compétentes pour que justice soit faite. Nous sommes seuls face à une impitoyable organisation mafieuse et criminelle. Cette terrible coalition dont chacun des membres joue un rôle précis pour nous écraser en vue de nous extorquer nos propriétés foncières ne respecte ni les décisions de justice prises ni les autres décisions du ministère de l'urbanisme interdisant toute activité des ventes des constructions sur les propriétés d'autrui. L'impunité dont jouit cette association des malfaiteurs leur a donné de l'audace jusqu'à aliéner les domaines de l'État en l'occurrence le DAIPN. Affaire à suivre. Un dossier avant de boucler complètement ces journals la rage canine une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou griffure quels en sont les signes et quel type de soins pour les chiens enragés élément des réponses à travers ce dossier signé Elisée Kambala. Le chien fait partie des animaux de compagnie de l'homme pour telle ou telle autre raison un chien peut contracter la rage mais comment se comporter face à la rage canine vis-à-vis de l'homme Il y a des signes qui sont des signes suspens il y a l'agressivité le chien qui était doux et qui commence à devenir agressif il a toujours tendance à mordre les gens il faut savoir aussi que d'autres chiens qui étaient agressifs deviennent subitement doux c'est ce que l'on appelle la rage muette nous avons aussi des signes qui sont certains le cas par exemple de l'hydrophobie le chien ne parvient plus à boire de l'eau et puis il y a aussi la paralysie la paralysie des mâchoires la paralysie de la langue vous trouverez que le chien a une langue pendante à travers la bouche et la paralysie des membres antérieurs et des membres postérieurs et une fois que les signes de paralysie apparaissent il ne fera plus trois jours de chien d'amour il faut confirmer la rage par l'examen du laboratoire dans la plupart des cas nous recevons le texte de chien suspect et on extrait le cerveau pour passer aux analyses il y a deux types d'analyses que nous faisons actuellement l'analyse virologique là où nous identifions le virus qui est dans le cerveau pour ça que nous faisons aussi des tests moléculaires on identifie juste le matériel génétique c'est à dire l'arène du virus de la rage par deux techniques différentes toutes les deux techniques nous amènent au même résultat ça dépend de la fiabilité ou bien de la rapidité du résultat qu'on veut obtenir chez la personne vous trouverez que la personne développe une température très élevée vous allez voir l'hypersalivation le pharex est bloqué il ne s'est pas invalé ni la salive ni le manger ne peut pas il y a l'hydrophobie ce qu'on a parlé au chien il y a l'hydrophobie c'est à dire la personne aurait à voir même un verre d'eau comme ça si vous présentez un verre d'eau il fait des cris il refuse quand vous constatez des tests avec l'hydrophobie ce n'est même pas nécessaire d'aller faire les examens du laboratoire il faut être sûr qu'il s'agit de la rage parce que dans quelques 2-3 jours la personne doit mourir qui sont-ils les acteurs qui interviennent lorsque l'homme a été mordu par un chien pour la prise en charge la prise en charge elle se fait ça dépend si l'animal qui vous a mordu est en vie vous allez prendre une séance mais s'il n'est pas en vie vous allez prendre le traitement d'un mois on va faire le calendrier et puis vous allez prendre le vaccin pour rappel en 2015 une campagne de vaccination contre la rage canine a été organisée par le ministère de la santé en collaboration avec les partenaires du secteur mais aujourd'hui cela est au calendre grec la vaccination des animaux de compagnie tels que le chien le chat le singe s'avère obligatoire et la divagation de ces animaux est strictement interdite afin d'éviter le pire Madame, Messieurs c'est la fin de ce journal de Jacques Gaboua Bamougou Minasé Douga réalisé par Yolande Vaukay Discover Mpongo Mariam Océa est-elle derrière la caméra c'est une semaine qui commence excellente suite des programmes sur nos antennes à très bientôt Mpongo 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Mpongo Mpongo